donc c'est de partager ce que je vais vous dire merci et où il ya ce que je vais vous dire par rapport à l'autre frère seulement qu'on est il faut comprendre une chose que ce soit lui ou les autres c'est à dire les 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 ceux qui ont été libérés ils ont été libérés sous condition voilà la condition on ne la connaît pas en tout cas moi je ne sais pas c'était quelle condition c'est elle qui savent entre eux là bas moi seulement une fois vous avez vu agi a parlé de parce que lui aussi la fait la prison quand il a dit qu'on vous dit de ne pas critiquer le régime en place et tout et tout moi c'est ce que je sais par rapport à cette vidéo c'est ce que je fais donc si on leur a dit cela donc ne critique pas je pense que il doit faire attention il faut que vous sachiez une chose il n'y a pas de prison facile ce que les gens là ont vécu vous ne savez pas je ne sais pas peut-être que si quelqu'un me regarde aujourd'hui qui a fait la prison là bas lui il sait mais moi je ne sais pas donc de ce côté là je fais très très attention à ce que je dis ce que je dois dire par rapport à eux parce que moi je n'ai pas fait la prison je sais pas ce qui s'est passé et la condition de la libération apparemment avec tout ce qui se présente là on a vu avec monsieur bach india il est retourné en prison juste tout simplement parce qu'il a parlé de la victoire ça ne fait pas rire mais c'est pour vous dire que tout le problème c'est cette victoire donc il faudrait les comprendre voilà il faudrait les comprendre il ya des gens qui disent que oui seulement il est arrivé aux états-unis ne craint rien il n'a rien à craindre oui il ne craint rien mais s'il a donné sa parole là bas s'il a signé quelque chose non mais c'est pas ça moi personnellement je ne connais pas voilà donc on sait pas ce qu'ils ont signé on sait pas ce qu'ils ont dit s'il doit rester derrière sa parole ou quoi que ce soit on ne sait pas ça ça c'est ça c'est un terrain très très glissant voilà nous c'est bien beau nous on est là nous on est là on n'a pas fait de prison pour l'instant voilà ils ont été nos cobayes c'est-à-dire les erreurs qu'ils ont fait ça va nous éviter à nous de faire les mêmes erreurs et c'est pour vous dire encore que les réseaux sociaux ça donne dire que ça ne donne pas laissé ça bien dit ça donne vraiment parce que monsieur seulement qu'on était très très actif donc si lui on l'amène sur un terrain de dialogue ou de négociation ou d'apeser les choses ça veut dire qu'ils savent que c'est quelqu'un qui est quand même assez suivi quelqu'un qui a une notoriété il peut faire quelque chose donc toutes ces choses là c'est à notre faveur c'est à dire les gens qui veulent se décourager quelque part pour leur dire que ça donne si ça ne donnait pas il n'allait pas parler de ça il n'allait pas faire cela c'est bomba c'est pas bomba c'est son droit on l'a mis en prison par rapport à son droit il est sorti de prison peut-être qu'il va changer sa méthode mais restera lui-même sa petite personnalité au fond de lui là il va garder ça on ne peut pas lui a levé ça donc je vous ai dit c'était il ya une vidéo là je me rappelle plus l'avant-dernière je crois ou je sais plus c'était quand ça fait pas longtemps je vous ai parlé de cette histoire d'émotion se jeter sur les choses dès que quelqu'un parle ou quoi que ce soit non chacun est dans son truc rester concentré sur vos affaires que chacun se concentre sur ses affaires je vous ai dit ça y'a pas longtemps et c'est comme ça qu'il faut faire c'est très très simple parce que eux ils veulent pas qu'on parle de cette victoire parce que c'est ce qu'il a dit il dit que victoire victoire de lana de l'ufdg d'arrêter cette comédie mais malheureusement c'est la comédie là qui amène les gens en prison moussa couvoué n'est pas parti en prison par rapport à sa comédie pour l'instant et les armos pc même s'ils sont décédés les membres de toutes les personnes les grandes vices je pense que aussi dans ce prépare voire et bientôt peut-être en prison donc c'est une comédie c'est une comédie qui a des conséquences très très grave et très très lourd donc il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame les gens sont dans leurs droits je vais vous dire un petit secret aujourd'hui je vais vous dire un secret moi par exemple dès que tu commences à m'insulter pour un truc dès que tu commences à m'attaquer pour un truc dès que tu me montres qu'il y a un truc qui te fait mal je vais comprendre que ce que je fais c'est important donc les gens jouent sur ça pour voir les réactions des autres ou est ce que le point sensible d'être du moment où tu montres ton point sensible à l'adversaire tu es déjà vaincu parce qu'il connaît ton point sensible mais s'il ne connaît pas ton point sensible il va perdre du temps à chercher ton point sensible toi tu t'occupes de ton problème maintenant lui il ne veut pas il dit de ne pas parler de ça de laisser cette affaire là oui c'est son droit parce qu'on sait pas c'est quelles conditions telles conditions qu'il a mis dehors ça c'est son droit laissez-le avec ça maintenant vous vous devez continuer à parler de ça si on met la main sur quelqu'un un jour moi ou paul ou pierre la personne a aussi trouvé une autre solution c'est son problème ça ne l'arrange peut-être pas mais peut-être que vous ça vous arrange un de deux je vous avais dit à un moment les gens vont revenir sur ce truc je ne comprends pas tout va bien en guinée les guinéens ont voté supposons supposons je dis supposons que c'est alpha kondé qui a gagné quoi le problème il est là bas non il est à sa place non tout va bien qui se plaît personne ne se plaît ce qui se plaît qu'ils ont gagné ça c'est leur problème mais là celui qui a gagné il est déjà à sa place il est installé tout se passe très bien vous parlez de quelle négociation vous parlez de se retrouver autour de la table mais pourquoi l'anad et l'ufdg doivent se retrouver à cette table moi aussi c'est ça mon problème monsieur souleman kondé ou qui que ce soit a le droit de dire d'arrêter telle ou telle chose c'est son droit maintenant imposer ça aux autres ça c'est un problème moi quand je parle de cette histoire de victoire de tout ce que je fais ici c'est mon problème il ya des gens qui ne vont pas aimer il ya des gens qui vont aimer mais je ne vais pas imposer aux jeunes qui n'aiment pas d'aimer ce que je suis en train de faire je n'ai pas cette capacité je n'ai pas cette force donc c'est juste là que ça ne va pas un peu vous n'allez pas lui imposer de d'aller dans votre sens il ne va pas vous imposer d'aller dans son sens à lui que chacun s'est débrouillé avec ses problèmes je pense que lui selon lui il pense que si on se met autour d'une table les gens sont en train de souffrir aujourd'hui il ya si il ya ça ça peut atténuer la situation et les problèmes de la population et que aussi le côté de dire que c'est comme si on les gens le disent souvent se présenter contre quelqu'un au pouvoir tu ne vas jamais gagné un truc comme ça mais la démocratie elle existe pourquoi si tu sais que il ya quelqu'un au pouvoir tu vas pas te présenter tu opposer à lui et tu sais d'avoir ce que tu ne vas jamais gagné car les partis politiques pourquoi je ne comprends pas pourquoi les partis politiques il doit y a pas il doit pas y en avoir celui qui s'est débrouillé avec le pouvoir que ce soit par les armes ou autre chose quand il vient on le laisse là on ne le critique pas on ne fait rien il fait ce qu'il veut quand il meurt on trouvera quelqu'un d'autre par hasard aussi qui va le remplacer lui aussi va mourir un autre va venir par hasard pour le remplacer comme ça ce sera très simple mais si on dit que cette élection s'était gagné d'avancé c'est une heure d'accord je suis d'accord mais ça veut dire que ce dialogue aussi sera une heure puisque c'est les mêmes personnes face aux mêmes personnes à peu près plus ou moins donc c'est ce côté là qui est un peu compliqué qui est un peu difficile ce que moi je dis à l'ufdg à ses militants sympathisant à l'anat et toutes ces personnes qui sont dans dans de ce côté il faut patienter il faut donner le temps autant c'est à dire ça fait à peu près un an dans ce laps de temps il s'est passé énormément de choses et il va encore se passer beaucoup de choses progressivement nous allons faire des découvertes nous allons voir beaucoup de choses qui vont aller dans notre sens ou pas mais c'est comme ça que les choses se passent parce que si il ya un gros problème chaque fois c'est cette manipulation là qui se passe c'est cette manipulation et c'est toujours les mêmes les mêmes causes et effets c'est ce qu'il faut stopper c'est ce qu'il faut arrêter parce qu'elle va quand même c'est pas son problème lui il fait en sorte d'aller dans le sens de la manipulation c'est à dire d'aller ne veut pas la paix d'aller et ses alliés ne veulent pas la paix ils ne veulent pas négocier ils ne veulent pas si ils ne veulent pas ça le pays est à terre il ya une crise la population souffre d'accord je suis d'accord la population souffre mais supposons que enfin quand il a gagné ou bien mais la population qui a voté pour lui qui souffre il ya pas de problème mais ils peuvent souffrir c'est leur choix je pense que c'est leur choix c'est pas d'aller qui fait que la population souffre c'est pas seulement qu'on ne sait pas moi c'est pas vous c'est pas pour ces papiers ce n'est personne donc s'il ya quelqu'un qui est déjà à la tête qui a gagné comme on le dit ou même s'il n'a pas gagné en tout cas c'est pas possible de détrôner quelqu'un qui est déjà là je ne vois pas l'intérêt de de quoi que ce soit il faut laisser le temps au temps laisser les choses se passer tranquillement c'est à dire il ya des moments de la vie tu te bats 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 dans tous les sens tu t'as soit tu regardes comment les choses vont évoluer c'est très très simple c'est pas compliqué parce que surtout 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 et cette histoire de manifestation les jeunes de l'axe les si les ça cette fois ci c'est un peu surprenant je vais vous le dire les gens du rpg sont très très surpris je vous le dis sincèrement ils sont surpris pourquoi tout ce qui se passe là c'est tranquille ils savent que n'ont pas peur de mourir ils savent qu'ils n'ont pas peur ils n'ont peur de rien mais pourquoi ils ne sortent pas ça c'est très important quand l'adversaire est surpris de ta réaction que c'est une réaction positive ou négative croyez moi il n'est pas vaincu mais ça nous dérangera parce que ça il a déjà mis ses pions c'est content l'uefdg s'est présenté à la dernière minute ça déstabiliser pourquoi parce que l'uefdg est reconnu pour la constitution non comment ça le truc législatif qui avait eu l'accumulé non tout est non tout est non donc forcément les élections présidentielles ça sera non mais brusquement il dit oui il rentre dans la danse donc on se dit aussi après les résultats dès qu'on va attraper paul pierre à gauche à droite on va les priver le voyage ils vont dire ah ok stop c'est bon c'est toi qui a gagné mais cela cela n'a pas été fait donc ce sont des petites surprises qui ne sont pas négligeables eux ne s'attendent pas à ça donc aujourd'hui si les gens parlent comme ça pour pour je sais pas atténuer la crise ou les problèmes c'est à dire je ne comprends pas et je comprends pas pourquoi l'uefdg et l'anat sont obligés d'assister à un dialogue il ya d'autres partis politiques il ya énormément de partis politiques on le dit c'est l'on a les portons c'est un imam c'est un faux politicien il ne connaît rien mais pourquoi vous voulez que eux assistent pour débloquer la situation est ce que c'est à cause de qu'il ya une crise mais est-ce qu'il ya une crise il n'y a pas de crise en guinée tout va très très bien le troisième mandat il fallait qu'on le fasse tout est nickel tout est propre il faut pas faire croire que ça ne va pas et que c'est la faute aux autres moi je pense que tout se passe bien il faut donner comme je l'ai dit il faut donner le temps ou temps il ne faut pas se précipiter après le problème est que et on a vu souvent dans dans les temps passés il ya des gens qui me demandent souvent j'avais déjà vu dans plusieurs vidéos c'est ma main droite là c'est ma main gauche je vois tout j'avais ma main droite ça c'est ma main droite c'est l'appareil c'est le téléphone qui fait l'appareil ou je n'ai pas la caméra qui fait cela voilà donc on a vu dans l'état que quand on dit négociations et toutes ces choses l'ufdg vient à la table les autres partis politiques viennent à la table parce que c'est par rapport au pays c'est par rapport à la paix c'est par rapport à la population merci après derrière on se moque de hausse et les politiciens poltron haut les gens là ils sont bêtes or ils se sont fait manipuler au csi ou c'est ça derrière on se moque de je pense que maintenant il faut prendre un peu de recul et faire attention à ce qu'il faut faire et à ce qu'il ne faut pas faire surtout ne pas répéter les anciennes erreurs mais on ne va pas imposer à qui que ce soit d'aller ou de ne pas aller chacun fait comme il veut il ya beaucoup de partis politiques il ya plusieurs personnes et comment il s'appelle monsieur fitrelec a essayé monsieur qui d'autres plusieurs personnes ont essayé cette histoire de dialogue tout ça n'a toujours pas marché mais les gens ont été quand même libéré sous condition la condition apparemment ce n'est pas c'est de ne pas parler de cette victoire apparemment c'est ce que j'ai cru comprendre parce que ça revient régulièrement donc il faut que vous fassiez attention vous laissez les gens dans leurs droits à eux moi personne ne va m'imposer il n'y a pas de méthode pour m'éviter pour m'interdire de dire ce que j'ai envie de dire ici mais comment les autres vous ou qui que ce soit va interdire à tel ou tel décrit ce qu'il a envie d'écrire on ne peut pas faire cela laisser les gens dans leurs trucs c'est eux qui savent ce qu'ils ressentent c'est eux qui savent ce qu'ils ont vécu c'est eux qui savent ce qui se passe dans leur tête dans leur coeur et dans leur âme régler vos problèmes à vous parce que je pense que chacun de nous a ses problèmes chacun de nous a à ses ambitions donc voilà maintenant ce que par exemple je vais revenir un peu sur le manco le côté qui dit c'est comme si tout le monde tous les camps campaient sur leur position et même toutes les guerres de toutes les façons tous les problèmes finissent autour d'une table les gens prennent l'exemple sur la deuxième guerre mondiale la première guerre mondiale sur la côte ivoire et tout il faut pas comparer les comparables ça c'est comme ça c'est comme le ciel et la terre on n'est pas en guerre la guillée d'épargne guerre pas du tout du tout du tout donc je ne vois pas pourquoi on va terminer autour de la table par rapport à une guerre qui n'existe pas puisque tout va bien voilà c'est à dire qu'est ce que ces gens qui ne veulent pas aller au dialogue l'anad l'ufdg et d'autres personnes qui ne veulent pas aller au dialogue à se repercutent sur ce pays logiquement logiquement non logiquement non maintenant si l'ufdg a cette possibilité et cette capacité selon eux de bloquer la situation je pense que c'est un parti qui ne se rend pas compte de sa valeur mais il faut que certaines choses arrivent pour que tu te rendes compte de ta valeur si certaines choses n'arrivent pas tu ne te rendras jamais compte de ta valeur donc à l'instant t à ce moment là ça c'est personnel chacun fait ce qu'il a envie de faire comme je vous l'ai dit personne ne va imposer à paul ou à pierre que c'est ce qu'il faut dire c'est ce qu'il faut faire je pense pas que ce soit possible sauf si quelqu'un se laisse influencer ou sauf si quelqu'un a envie voilà c'est tout mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait de nos jours que non ça m'étonnerait très très fort et puis il ya ce côté ethnique qu'il ne faut pas oublier je vous le dis régulièrement on le voit dans les commentaires on voit dans les vidéos on le voit un peu partout il faut pas oublier chaque parti politique tous les partis politiques je l'ai déjà dit sont à base ethnique donc quand il ya un parti politique qui cède qui flanche c'est comme si son ethnie avait flanché face à l'autre ethnie donc il faut faire très très attention moi je pense que même si on dit aujourd'hui ça c'est moi même si on dit aujourd'hui que les militants de l'uefdg aujourd'hui vous rentrez au paradis restez chez vous c'est tout parce que c'est ça n'a rien y aura bien restez chez vous pour que il faut il faut il faut surprendre les gens il faut surprendre l'ennemi faut surprendre le camp adverse c'est à dire tu vas faire des choses qu'il ne pense pas que tu vas faire mais quand c'est déjà fait c'est tout est calqué là eux ils vont réagir comme ça non ils vont faire ça c'est pas je sais pas vous voyez ce que je vais dire ça n'a pas de sens donc il faut arrêter avec ça s'il ya des gens qui veulent y aller ils n'ont pas gagné la souffrance en guinée par exemple la souffrance en guinée c'est votre excusez moi c'est un peu notre religion on a toujours souffert c'est le même système c'est les générations ça lui salue c'est les générations comme comment tu vas c'est la génération c'est les générations qui changent mais quand je vous ai déjà dit quand nos parents et les autres parents des gens s'asseignent dans plusieurs pièces différentes on met une caméra cachée ils vont parler des mêmes problèmes qui sont là depuis très très longtemps les problèmes se sont aggravés et accentué et aujourd'hui on peut voir tout ce qui se passe en temps réel c'est ça aussi la différence aujourd'hui ici on voit on voit les choses moi je vous parle là je suis là vous me voyez les gens font des choses un peu partout vous les voyez donc ce n'est pas caché comme avant il ya ce facteur là aussi qui fatigue les gens qui se disent que oui la souffrance est aggravée parce que vous voyez cette souffrance en temps réel cette souffrance vous suis partout où vous êtes comme si vous étiez à guinée mais bon ça s'est aggravé certainement mais qu'est ce que vous voulez c'est comme ça c'est comme ça je crois on va aller dans ce sens aujourd'hui que c'est le choix du peuple si le peuple a choisi quelqu'un qui est comme ça qu'il est en train de travailler bravo à lui et puis tant mieux voilà maintenant quand certaines personnes parlent de certaines choses qu'on ne veut pas faire de constitutions comprend par exemple l'accusation qui a eu sur les gawelles et toutes les personnes qui étaient en prison pour la fabrication des armes tout ce que vous savez ce temps déjà qu'on est parti ramasser qu'on est on les a convoqués ils sont venus on les a gardés pendant quelques mois on les a relâchés sans preuve sans jugement ceci n'est pas normal mais les gens veulent qu'on met tout ça à terre à cause de quoi à cause de quoi je ne comprends pas parce que c'est répétitif tout ce qui se passe là ça s'est déjà passé on fait en 2010 ce qui s'est passé si cédé il a cédé 2010 c'était par rapport au pays par rapport au peuple mais tu vas passer tout ta vie à ça et tout ce qui s'est passé arrêter les gens à l'aéroport mais les les fois des roussous la femme de cdd telle 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 toutes ces personnes pourquoi descendre quelqu'un de l'avion ça c'est pas la politique tout ça pour mettre la tête la personne à terre tout ça pour humilier la personne on n'en est pas là donc il faut que les gens pensent à tous ces facteurs qui a des gens qui sont derrière ce sont des êtres humains aujourd'hui ça se passe comme ça pour eux demain il peut se passer autre chose mais nous les guiners nous sommes comme ça afin qu'on dit il a vécu pareil pas exactement exactement mais il a vécu des trucs très très difficile et très très humiliant je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui fait mal aux gens quand on voit lui sont passés et on voit son comportement aujourd'hui c'est c'est surprenant et ça fait mal sinon quelqu'un d'autre ferait ce que lui il fait aujourd'hui je pense que ça n'allait pas trop trop déranger voilà c'est tout je vais essayer de de contacter parce qu'il m'avait dit de lui faire signe ici là le temps qu'il va intervenir les autres peuvent aller dialoguer ça vous voyez pourquoi il faut coûte que coûte qu'un tel un tel un tel et aujourd'hui il ya beaucoup de personnes qui disent oui elle pas connaît il n'a rien à perdre à son âge voilà et tout il n'a rien n'a pas bien sûr qu'il a quelque chose à faire c'est son mandat à lui ce n'est pas le mandat de quelqu'un d'autre c'est lui qui est là depuis dix ans bientôt 11 ans donc tout ce qui est là il est comptable de tout cela avant on disait que oui les gens manifestent beaucoup ça a mis le pays en retard mais les gens ne manifestent plus personne ne manifeste donc il faut travailler personne ne manifeste c'est calme il faut travailler c'est le moment de travailler c'est pas le moment de négocier ou de dialoguer s'il ya quelqu'un qui souffre c'est les gens qui soient en prison c'est ceux là qui souffrent par rapport à toute cette politique mais ce ne sont pas les gens de la mouvance qui soit en prison ce ne sont pas les gens du rpg ni de l'arc-en-ciel qui soit en prison c'est tous ceux qui sont contre ce troisième mandat qui sont en prison qu'ils soient de l'ufdg ou de lana ou simple citoyen lambda c'est par rapport en tout cas ils sont opposés à ce système ce sont ceux là qui sont en prison donc je ne vois pas pourquoi ça bloque qu'est-ce qui bloque tout va bien moi je pense que tout va bien on va faire avec comme ça de cette façon et puis voilà c'est tout maintenant il veut chercher quelqu'un qui est comptable de son échec qui sera qui va faire partie de son échec à lui quand ça ne va pas à tel et tel d'un hôtel on a travaillé avec un tel on a travaillé avec un tel on a travaillé avec un tel il faut être patient chacun à sa façon de rentrer dans l'histoire est tout le temps vous parlez de mandela de poules et de pierre ça c'est leur histoire la guinée aussi en train d'écrire son histoire l'histoire ne sera pas comme avant il ya trop de mensonges dans notre histoire maintenant on vit les choses en temps réel tu ne peux pas mentir d'une certaine façon voilà donc il faut être patient il faut être patient c'est pas parce que vous allez dialoguer que ça va changer pour le peuple qu'est ce qui va changer pour le peuple vous allez le ramener à manger tous les jours vous allez le ramener automatiquement du boulot je ne crois pas ça m'étonnerait ça m'étonnerait vous allez vous en prouver dans une autre histoire encore on va vous on va se moquer de vous on va se moquer de vous se moquer de vous se moquer de vous les autres peuvent s'occuper de cette négociation pour cette fois ci là un autre côté restez tranquille du fdg l'anat les sympathisants tous les trucs qui sont de ce côté mettez mettez les coeurs s'il vous plaît beaucoup de coeur beaucoup de coeur beaucoup de coeur merci je pense que à ce moment là vous devez vous mettre un peu à l'écart regarder certaines choses sans se mettre dans quoi que ce soit supposons on ne sait jamais supposons c'est à dire dans la vie en une seconde tout peut changer mais l'allure bg est revenu sur sa décision je vais vous dire une chose comment les gens font je vais vous raconter une petite histoire vous allez comprendre il ya un de mes frères un de mes cousins il n'est pas il n'était aucun camp politique comme moi nous on voulait que tous ces anciens la patte donc quand l'élection est finie et tout moi j'ai commencé à prendre ma position et tout j'ai dit moi je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe il dit oui tu sais d'aller il est totalement il faut qu'il emploie un peu la force il faut qu'il force la situation quand tu gars il faut forcer les choses je l'ai dit mon frère écoute force et les choses comment les élections la démocratie vous allez dans les urnes vous gagnez mais on sait comment ça se passe en afrique ah ben il fallait il fallait pas qu'il se présente il fallait pas qu'il y ait des démocraties alors ok il appartient à guinée mais quand on parlait ça faisait 10 ans qu'il n'était pas parti en guinée il est parti en guinée il a passé quelques mois là bas il est revenu on s'est parlé hier ça fait un mois qu'il est revenu on s'est parlé hier et tout écoutez il me dit tu sais quoi il faut vraiment d'aller et quelqu'un à soutenir il faut vraiment le soutenir parce que on n'a plus rien on a que d'aller donc on est obligé de soutenir et il a vécu beaucoup d'injustice lui et sa communauté donc vraiment il faut le remonter moi je ne suis pas du tout je ne suis pas du tout contente de ce que j'ai vu à guinée je suis dégoûté je suis dépassé il a commencé à faire ses commentaires et tout parler du bien du dalais c'est quelqu'un qui est apesant qui est conciliant quelqu'un qui aime la paix parce que tout ce qu'il accepte la personne ne peut accepter ça c'est à dire je l'écoutais j'ai l'écoutais j'ai l'écoutais je dis ah dis donc moi je ne connais pas tu te rappelles non 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 moi je veux pas que tu veux pas les anciennes choses je viens de la guinée toi ça fait deux ans ou trois ans moi je viens de la guinée je sais de quoi je peux pas ne faut pas m'énerver je dis non moi je ne génère pas je veux comprendre brusquement là qu'est ce qui se passe donc les gens changent tous les jours les gens vont changer il faut donner le temps au temps de mettre les choses à la va mettre les choses en évidence devant tout le monde c'est ce qu'ils ne veulent pas déshabiller le mensonge ils veulent pas que le mensonge soit mis à nu il ya des mensonges que tu vas mettre à nu toi même il ya des mensonges que à la soirée par la lui même va mettre en évidence aux vues et aussi de tout le monde ce monsieur l'a complètement changé lui avant c'est à dire ufdg d'alès c'était même pas dans son vocabulaire ce n'était pas dans son vocabulaire et hier il n'était pas très très content de soulemane moi c'est soulemane c'est quelqu'un que je suivais et tout j'ai dit oui mais il est dans son droit c'est ça aussi le truc ce qu'il dit là ça c'est ce qu'il doit dire c'est ce qu'il pense être correct et logique et cohérent c'est ce que lui il pense on va pas lui à lever ça donc vous voyez maintenant je suis face à quelqu'un qui est devenu autre chose parce qu'il est parti voir la réalité donc c'est comme ça maintenant supposons que pardon supposons que on n'avait pas on n'avait pas pris ce chemin mon cousin la casse qu'il allait dire aujourd'hui maintenant si vous voulez savoir une chose que d'aller à la négociation la nade tout ce groupe là qu'ils partent la négociation que ça se passe mal pour eux et alors vous allez voir les gens qui disaient à moi j'avais confiance en d'aller il fallait même pas qu'ils partent à amener les parties regardées mais pendant ce temps là ils ne le soutiennent pas aujourd'hui ne le soutiennent pas et cela ne lui donne pas la force cela peut l'affaiblir mais même à ce risque là ils n'y vont pas mais dès qu'il va aller et que ça va mal se passer pour lui il va dire il fallait pas qu'ils battent même si quoi qu'il s'était passé il fallait qu'il campe sur sa position c'est comme ça que les gens ils sont donc il faut faire très 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 attention à ce que tu fais parce que les gens ils sont là ils attendent moi il ya beaucoup de personnes mes connaissances qui quand ils m'appellent oui je passe à j'ai vu une vidéo il ya eu au moins entre cinq et dix vidéos pour t'attaquer et tout je dis ben moi je n'en ai vu aucune ah ben c'est bien toi comme tu ne regardes pas les vidéos c'est spécial ce que tu fais là c'est une très très bonne idée vous comprenez là les gens ils sont très contentes certaines personnes sont très contentes ok supposons que moi je vienne m'asseoir ici que je me mette à répondre à ce genre de personnes et que je fasse une antenne libre écoutez les gens vont appeler les gens qui n'ont jamais qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas d'accord avec moi ils vont appeler ce jour-là pour dire que oh ma soeur moi je te regarde tout le temps je ne t'ai jamais partagé je n'étais jamais commenté je suis du rpg mais je vous appréciais mais vous avez fait une grave erreur pourquoi vous avez répondu aux gens qui vous insultent ils vont le dire parce que l'occasion s'est présentée de m'enfoncer tandis qu'auparavant ils ne vont jamais appeler pour t'apprécier est-ce que vous comprenez donc c'est la même chose c'est comme quand quelqu'un est vivant les gens vont te fatiguer à gauche à droite ils ne vont jamais parler de ta grandeur quand tu vas mourir non la dame là était brave non celle là elle était gentille elle était bien mais pourquoi ne pas me le dire pendant que je suis vivante donc moi je dis aux gens pourquoi ne pas soutenir ces gens là à ce moment là le côté là qui se bat en ce moment là pour leur donner de la force mais je vous ai toujours dit si celui qui ne les soutient pas je suis tiens d'autre côté tout même si tu ne le veux pas inconsciemment maintenant aujourd'hui les gens sont coincés les gens commencent à être coincés voilà donc ceux qui peuvent donner la force à tous les mouvements et à tous les toutes ces structures c'est l'ufdg en général c'est ça donc quand les gens ont besoin ils vont venir ramasser les militaires l'ufdg ils vont finir ils vont les jeter moi je ne suis pas d'accord avec ça aujourd'hui on doit se donner la main c'est ce qu'on dit on doit se donner la main pourquoi faire je ne sais pas pourquoi ne s'est pas donné la main pour réclamer la victoire par exemple c'était une bonne idée non mais personne ne l'a fait ou bien donc dans la vie c'est comme un business ce n'est pas forcément de l'argent quand on dit que la politique c'est l'intérêt c'est ça les intérêts vous faites des alliances parce que vous voulez arriver là vous faites des alliances parce que vous voulez arriver par là ce n'est pas l'argent qu'on donne aux gens non c'est ça les alliances les idées par là il ya des divergences de l'autre côté il ya des convergences il ya des trucs on s'entend dessus il ya d'autres trucs on ne s'entend pas dessus c'est cela mais c'est ce qu'on appelle l'intérêt politique ce n'est pas l'argent comme un guillet au vote et pour moi je te paye non il faut aller à ma réception je te paye au fois la manifestation je te paye donc il faut faire très très attention faire profil bas se mettre un peu à l'écart regarder les choses à distance parler de cette victoire tant qu'on peut le faire on le fait parce que apparemment ça dérange s'il ya des présidents facebook il ya les prisonniers facebook c'est pas grave même s'ils disent ça vous mettez le coeur mettez le coeur faire disparaître faire disparaître les têtes de mort je n'ai pas besoin de dire cela je n'ai même pas besoin de lui disait c'est c'est à lister non stop un rafale je n'ai pas besoin de dire cela l'orange ne doit pas être prioritaire sur le rouge et le bleu sur cette page là c'est le minimum que vous puissiez faire c'est je ne vous demande rien c'est juste ça que je vous demandais que vous voyez une tête qui est orange vous le massacrer avec le rouge et le bleu c'est tout il va disparaître avec ça s'il revient vous faites pareil c'est tout voilà c'est pas compliqué c'est à dire vous faites comme moi quand j'écoute les autres je suis concentré sur oui vous êtes concentré sur moi mais en même temps vous êtes en train de vous battre en même temps que moi on est en train de se battre là ceux qui vous disent que ça ne marche pas qu'ils mettent la main sur quelqu'un qui parle ici vous allez comprendre si ça marche ou si ça ne marche pas si c'est de la comédie il faut à la guinée pour mettre la main sur toi donc c'est ça que je voulais vous dire il faut faire très 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 attention laisser les gens faire leur truc voilà on va essayer d'appeler fadigas il dit de l'appeler michel à voir ce qu'il a parce qu'il m'a parlé d'un truc qu'il veut ajouter il veut donner un petit conseil vous connaissez même pas du gamin qui a des vidéos bon vidéo la ghoul pas du bon vidéo la petit c'est bon oui c'est bon vous entendez ou pas vous entendez ou pas bon en fait moi je m'adresse aujourd'hui aux militants de l'UFG et de l'ANAD et particulièrement dans le général pour les militants de l'opposition et que les militants et les sympathisants de l'UFG et de l'ANAD l'UFG n'est pas un petit parcours anglais c'est une grande partie les gens tout le monde tout le monde envoie à l'UFG vous entendez ou pas ? voilà tout le monde envoie à l'UFG certains sont jaloux leur chalousie est transformée en haine voilà et certains ne sont pas jaloux mais c'est tout le monde qui a un problème d'égo oui alors qu'on le veille ou pas l'UFG c'est la première partie puissante à l'UFG donc les militants doivent comprendre ça donc tout le monde veut être comme vous comme elle et puis il y a un cas aussi l'UFG est devenu un fonds de commerce c'est-à-dire quand il y a un fonds de commerce politique un fonds de commerce mode on peut donner plusieurs qualificatifs en tout cas c'est un fonds de commerce celui qui veut sortir sa tête il ne fait pas il n'attaque pas le pouvoir directement ils cherchent à rencontrer ils cherchent à rencontrer l'UFG l'UFG, la montée, la défense, comme ça donc c'est de la provocation donc c'est que les militants doivent comprendre ne doivent pas répondre à tout le monde en fait c'est de la provocation donc ils doivent se mettre en profil bas je peux dire comme ça ils ne doivent pas répondre à tout le monde surtout quand celui qui fait une critique politique celui qui vient et critique politiquement mais celui qui vient dénigrer maintenant même les militants vont dénigrer le parti là c'est autre chose donc ils ne doivent pas répondre à tout le monde donc c'est ce que je veux dire aux militants de l'UFG ne répondez pas à tout le monde votre parti c'est un grand parti donc tout le monde veut être comme moi tout le monde veut avoir un parti politique en tout cas quand on est conscient on veut avoir un parti comme Dieu parce que c'est un parti bien culturé bien implanté voilà et les militants sont engagés aussi et c'est ça voilà donc ils ne doivent pas répondre à tout le monde c'est que moi je voulais dire il ne faut pas répondre à tout le monde donc là c'est que Sulemane a... comment elle s'appelle ? Sulemane Pondé a fait voilà ça c'est son opinion c'est son opinion oui donc comme lui il a fait... maintenant voilà lui il veut un dialogue mais il veut pour un dialogue voilà c'est son point de vue oui c'est lui qui sait et pourquoi il a dit ça voilà en tout cas nous de notre côté nous nous disons que non il n'y a pas de dialogue parce que... voilà alors on ne va pas de dialogue sur quoi et pourquoi c'est pas le problème oui donc c'est Sulemane là il y en aura d'autres encore il y en aura d'autres oui c'est normal voilà tout le monde viendra dire voilà comme ça comme ça mais si nous... si nous remarquons très bien depuis... depuis 2010 solliciter d'être à la soupe celui qui va être à la soupe on va mangera ce qu'il fait voilà quand il y a des oppositions là il ne vient pas... il ne vient pas directement à la mouance mais il passe pourquoi en tout cas le lieu c'est ce que nous avons vu depuis 2010 jusqu'à maintenant oui oui c'est vrai donc les Américains doivent être intelligents pour comprendre ce système là ce... 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 ils ne doivent pas tomber dans le piège parce que chaque fois quand ils répondent à tout le monde ils vont les avoir envoyés bon qu'ils étaient avec nous nous étions rassemblés donc nous en activité on n'est pas tombés maintenant ils nous attachent oui c'est vrai voilà on doit changer on doit changer cette image là celui qui parle qui parle c'est sa conviction c'est celui qui vient pour faire le parti voilà par contre celui qui insulte votre leader là vous pouvez répondre mais modérément c'est ce que ma je veux il faut être modéré dans les questions et même dans nos réponses il faut être modéré on peut répondre à quelqu'un et voilà tu le mets face à ta question voilà mais à nous à nous répondant d'une manière vraiment là où on ne peut pas s'en sortir face à laquelle elle ne peut pas s'en sortir voilà c'est ce que ma je veux je veux dire au bout d'un début au début de répondre à tout le monde voilà c'est tout surtout ça il s'agit de 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 tout le monde à toi aussi tout le monde te dit salam merci au revoir merci beaucoup c'était MR Fadiga que vous connaissez je suppose bon vous le connaissez il est déjà venu ici plusieurs fois en vidéo et puis il fait beaucoup de vidéos beaucoup de publications il écrit beaucoup aussi donc voilà ce que c'est son point de vue à lui quand il m'a dit sage libre à ce moment là toi même tu viens passer ton message qui dit ce que tu as envie de dire donc il a dit ce qu'il a envie de dire je vous dis merci à tout le monde je sais pas je sais pas quand à bientôt on verra mais comme d'habitude et je sais pas quand vous allez me voir ça sera moi quand vous ne voyez pas c'est que c'est pas moi à la rame c'est des billes n'attaca à merci je sais pas je sais pas je sais pas c'est que je sais pas je sais pas j'ai pas je sais pas qu'on a dit C'est l'avenir. Il faut donner le temps ou le temps. Il ne faut pas se presser. Je vous ai dit, le menteur est toujours pressé. Le menteur est toujours en train de transpirer. Le menteur est toujours en train de courir à gauche, à droite. La vérité est tranquille et stable. Ça ne panique pas. Parce que la vérité, c'est que tôt ou tard, elle va sortir. Mais le mensonge ne veut pas être rattrapé. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. L'UFDG, c'est ce qu'il dit. Je vais un peu rajouter. L'UFDG est un très grand parti. Moi, je peux me permettre de dire que c'est le parti que la Guinée n'a jamais connu. Et quand il dit que les militants de l'UFDG sont engagés, ça aussi, ça dérange les gens. Ça dérange énormément les gens. Énormément les gens, ça les dérange. Vous savez, c'est parce que les Guinées, la plupart d'entre nous, on a une ADN sorcellérique. C'est quoi l'ADN sorcellérique? On n'aime pas les bonnes choses. Le Guinée n'aime pas les bonnes choses. Vous savez, on voit l'UFDG, c'est un grand parti. Avec la NAD en plus, ça s'est encore plus renforcé, bien structuré partout en Afrique. Les militants engagés partout. Au lieu de se dire qu'on n'a pas de parti, c'est fini. Les autres sont bancales. Le FDG a réussi. Tous ces partis politiques sont à base ethnique. Ils ont réussi à bricoler ce côté ethnique. Ils sont en train de progresser sur une phase que les autres n'ont jamais atteint. Ça, ça dérange les gens. Ça, c'est l'Africain qui est comme ça. Au lieu de se dire que c'est le seul parti qui nous reste ici, nous aussi, en tant que Guinéens, demain, demain, à l'étranger ou ailleurs, nous aussi, nous pouvons dire qu'on a un parti politique, même si je ne suis pas de ce parti. Ah, on a un grand parti politique, l'un des plus grands partis politiques africains. C'est un Guiné, c'est l'UFDG, en tant que Guinéens. Mais c'est comme quand on dit qu'il y a des Guinéens qui sont là, qui sont sur une recherche. Les autres, ils se découragent, ils laissent tomber. Il y a des gens qui passent combien d'années sur une seule recherche. Vous voyez que telle personne, n'importe quelle personne, est en train d'atteindre. Au lieu que ceux qui ont échoué, de venir aider ce chercheur guinéen pour que demain, on dise que chers chercheurs guinéens, ça se donne le nom à la Guinée, ils préfèrent que la Guinée reste un chercheur, sans scientifique. Tout le monde n'a qu'à perdre. Ça, c'est l'ADN sorcellérique. C'est-à-dire que tu as la sorcellerie en toi, la négativité. Parce que la sorcellerie, c'est un don. C'est ce que les blagues utilisent, le téléphone, tout ce qu'on a là, c'est la sorcellerie. Mais c'est ce que les Africains utilisent en négatif. Ils se fatiguent eux-mêmes. C'est-à-dire le sorcier africain, celui qui lui rend service, il fatigue celui-là, pensant qu'il fait mal à celui-là, tandis que c'est celui-là qui doit lui rendre service. C'est un peu le concept. Sinon, normalement, nous devons tout faire pour ne pas que ce parti-là tombe et les aider à le toucher. Le jour que l'UFDG va mettre quelqu'un à la tête qui n'a pas un patronisme, qui n'a pas un nom de famille Peul, mes frères et soeurs, vous allez voir ça aussi, ça va être une autre dimension. Mais moi, je sais que c'est eux qui vont encore casser ce corde-là, parce qu'ils s'améliorent, ils s'améliorent tous les jours, avec l'expérience. Ils voient à gauche, à droite, quoi faire pour progresser, parce que c'est l'avenir. Tu sais, un parti politique arrive au pouvoir, c'est ce qui se passe en Guinée-là, qu'un parti politique arrive au pouvoir, après, le pouvoir finit, il tombe. S'il ne tombe pas, il reste là, il ne fait pas grand-chose. Mais si vous vous retouchez, vous vous retouchez, vous vous retouchez, vous mettez du temps, mais quand vous venez, même quand vous partez, ce sont les gens qui vont vous faire appel pour dire que nous, quand le parti l'a été au pouvoir, c'était bien. C'est ce qu'il n'y a pas en Afrique. Il n'y a pas ça. Parce qu'on ne voit pas, particulièrement en Guinée, on ne voit pas sur du long terme. Les gens se disent, si ce n'est pas nous, à Ouahalouna. Oui, mais quand vous avez besoin d'eux, c'est-à-dire quand l'UFDG a besoin, avait besoin et tout, a toujours besoin, cette victoire-là, elle doit être réclamée sur les 6 ans, bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire, même si on doit dire qu'il y a un monsieur, un Guinée, et là je m'amuse, c'est le de l'ingame, il a réclamé une victoire pendant tel nombre d'années, jusqu'à sa mort. Il a dit, n'y a-t-il état avec ses preuves. Mais ça aussi, il est rentré dans l'histoire. Mais oui, ça aussi, c'est exceptionnel et extraordinaire. Dans les autres pays, les gens lâchent prise. Parce que les gens se disent qu'ils vont lâcher. La paix ne dépend pas d'eux. L'économie ne dépend pas d'eux. Rien ne dépend d'eux. La souffrance et le bonheur de Guinée ne dépend pas d'eux. Ça dépend de ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui disent qu'ils ont gagné, ils ne sont pas. C'est eux qui doivent s'occuper de tout le reste. Alhamdou l'Arab l'Alamina. L'UFDG n'a qu'à être même hors-jeu. Ils n'ont qu'à s'occuper d'autres problèmes. Ils ont d'autres soucis à régler. Donc, en gros, c'est ça. A très bientôt. Comme d'habitude, demain, après-demain, dans une semaine, dans deux semaines. je ne sais pas, Inch'Allah, on verra et puis vous allez voir à très 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 bientôt et qu'Allah vous garde tous, qu'il illumine vos vies, ceux qui sont dans l'obscurité ceux qui sont dans les tenebres qu'Allah vous sortent des tenebres, si vous voyez que la Guinée, l'électricité n'arrive jamais on n'arrive jamais à avoir l'électricité c'est les tenebres qui font cela, l'obscurité on ne se pose même pas à cette question, tous les ingrédients sont là pour avoir l'électricité tous les ingrédients sont dans un pays pour qu'on vive dignement, honnêtement tranquillement, on n'a même pas besoin de voyager normalement, même pas mais ce qu'Alfa Gonda a combattu ce qu'il a combattu jusqu'à présent, nous on combat ça c'est pas un échec et quand tu dis que c'est un délinquant politique les gens se fâchent, je voudrais vous dire d'aller regarder, ça veut dire quoi délinquant la signification de délinquant c'est ce que ça veut dire vous allez comprendre quand vous ne comprenez pas français c'est pour qu'il vous a dribbler parce que vous ne comprenez pas français on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça non délinquant vaurier moribond bonarier c'est les 4 mots il faut aller les chercher si je me rappelle des autres j'écrirai la prochaine fois il faut aller chercher la signification merci beaucoup à bientôt inchallah au revoir à tout le monde merci pour les partages pour les commentaires pour tout et tout et ce que Fadiga a dit en dernier c'est très important c'est la conclusion de tout ce que j'ai dit c'est même encore mieux que ce que j'ai dit donc il faut en tenir compte c'est une grande partie ils veulent faire croire que c'est un petit parti c'est un faux parti non le Guinée est comme ça même dans les famicans c'est toi qui brille tout le monde veut faire comme si tu es un moins que rien quelqu'un qui a un moins que rien on ne le fatigue pas quelqu'un qui a un moins que rien on ne le calcule pas quelqu'un qui a un moins que rien c'est à dire on s'en fout